Musique Avec une maîtrise en droit, mon premier rêve était de pratiquer le droit. Je devais être magistrat ou bien un administrateur ou bien j'ouvre ma part de cabinet. Malheureusement, après trois tentatives, je n'ai pas eu la chance d'entrer dans cette prestidieuse institution énorme. Pour commencer, la boisson aliment, j'étais dans un couloir à la briqueterie, la maison familiale. Et comment je faisais ? Je faisais la récupération des bouteilles, des extras que je désinfectais et je mettais mes étiquettes pour donner un nom, Gary Light. J'avais le souci de faire la promotion de mes propres produits. Moi-même, je mettais dans la glaciaire, je pouvais prendre sang par jour. Je marchais dans tous les ministères, porte à porte. Je faisais des porte à porte jusqu'à ce que le communisme m'a accordé l'entrée du ministère pour placer mon petit présentoir et vendre mes jus. Dieu fait ces choses. Il y a les gens de CIC qui sont venus parce qu'ils voulaient développer le filet manioc. Ils sont tombés sur cette boisson aliment. Ils ont dit « Eh tiens ! » Donc, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire avec le manioc en dehors de Bobolo et autres. Ils m'ont invitée à Bamako pour partager mon expérience. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans l'innovation. Il faut seulement y penser, c'est-à-dire voir autrement ce que les autres font de la même façon. Notre technique qu'on a développée, c'est la vente de proximité à travers des cantines scolaires. Donc, notre cible, c'est les milieux scolaires et universitaires. Nous n'avons pas l'accès au financement. Le financement qui existe actuellement dans les banques n'est pas approprié à ce genre d'activité que nous faisons. Au même moment, vous voyez, on a une difficulté d'emballage. J'ai eu la chance d'épouser un monsieur qui partage la même vision que moi. Nous ne sommes pas de la même génération, mais il m'a toujours dit « Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. » Notre couple est un couple atypique parce que lui, il est de la génération, qu'on peut dire de la vieillesse, qui sait. Et je suis de la génération de la jeunesse qui peut. Alors, en tant que quelqu'un avec de l'expérience déjà, il m'oriente beaucoup. Il a le souci de me voir réussir parce qu'il sait que ma réussite, c'est sa réussite. Quand je ne suis pas là, il s'occupe des enfants. Quand je voyage, je ne stresse pas trop parce que je sais que même en matière de cuisine, il est même plus bon cuisinier que moi. Les gens aiment bien grignoter les chutes. Ça s'offre vraiment. Mais maintenant, c'est la qualité. Je suis très contente pourquoi j'ai échoué les noms. Si j'étais magistrat, c'est que je veux mourir et ne rien laisser à l'humanité. Mais dans l'agroalimentaire, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup à donner à l'humanité. Et j'ai aussi beaucoup, beaucoup d'opportunités. Grâce à mes innovations, j'ai eu l'occasion de causer avec le chef de l'État pendant dix minutes ce qui n'est pas donné. J'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de grandes personnalités, de grands investisseurs qui m'encouragent. J'ai eu l'opportunité de voyager. Je peux dire que ce qu'il faut pour réussir dans l'agroalimentaire, c'est la passion. Si tu es passionné dans ce que tu es en train de faire, tu vas surmonter toutes les difficultés qui vont te présenter. Sous-titrage Société Radio-Canada